je vous retrouve pour la deuxième partie de notre tuto alors nous allons finaliser la boîte aujourd'hui nous allons faire le checker voilà qui est collé sur le couvercle de la boîte alors pour faire ce checker vous allez avoir besoin alors de tous vos petits morceaux cardstock que normalement vous devez avoir préparé vous aurez besoin de ce cas de double face et d'un morceau d'acétal alors forcément après votre papier déco et les petits die cup que nous allons mettre dessus alors pour démarrer vous allez prendre alors ici vos deux morceaux de 10 cm sur 5 cm et les deux morceaux ici de 13 cm sur 5 cm et nous allons faire des lignes de plieux vous allez disposer votre morceau ici comme ceci au niveau des 5 cm en haut vous allez faire une première ligne de plieux ici à 1 cm ensuite à 2 cm 3 cm et 4 cm et vous allez faire ceci sur tous les morceaux alors 1 cm 2 cm 3 cm et 4 cm ensuite vous allez prendre les deux morceaux ici vous allez positionner au niveau des 13 cm vous allez faire une ligne de pliure alors vous avez normalement une deux trois quatre lignes de pliure vous allez démarrer alors à 1 cm et vous allez descendre jusqu'à la troisième ligne de pliure alors ici vous êtes à 12 cm vous repartez ici à 1 cm et vous faites la même chose vous descendez jusqu'à la troisième ligne de pliure ensuite vous faites la même chose pour ce morceau-ci 12 cm vous descendez jusqu'à la troisième ligne de pliure 1 cm vous descendez jusqu'à la ligne jusqu'à la troisième ligne de pliure suivante alors c'est à peu près alors c'est à peu près ou même tout à fait la même conception que la boîte forcément mais en plus petit ensuite vous coupez alors sur les lignes de pliure que vous venez de tracer alors jusqu'à la troisième ligne de pliure vous coupez comme ceci ensuite vous partez en biais vous faites la même chose sur l'autre morceau alors je vais couper jusqu'au bout vous partez en biais jusqu'à la ligne de pliure suivante et vous faites la même chose de l'autre côté jusqu'à la troisième ligne de pliure et ensuite vous coupez en biais et vous faites la même chose sur l'autre morceau voilà jusqu'à la ligne de pliure vous coupez en pied et vous faites la même chose de l'autre côté alors ensuite je vais marquer toutes les lignes de pliure au bout oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Ensuite, vous prenez votre base de 13 cm sur 17 cm. Et je vais procéder de la même façon que pour la boîte. Alors, je vais venir coller mes morceaux ici sur la base. Voilà, comme ceci. Alors, bord à bord, exactement comme la boîte, voilà, c'est exactement le même principe. ... 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 Alors, vous mettez votre colle ici au niveau des côtés en biais. Ça va venir se positionner comme ceci. Donc, vous mettez votre colle ici en dessous. ... 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 avez terminé voilà de coller toutes vos parties vous allez faire exactement pareil que la boîte c'est à dire que vous allez venir consolider ici les coins donc j'ai découpé une toute petite partie alors de la hauteur forcément ici de 1 cm alors ici j'ai pris la largeur c'est à dire 4 cm la largeur du papier gommé et je vais venir coller sur le coin alors je procède exactement comme la boîte pour venir consolider ici les coins voilà alors le petit cadre ici est terminé vous allez prendre l'autre partie voilà de votre rectangle de 17 cm alors je ne me rappelle plus des mesures 17 cm sur 13 cm et vous allez venir tracer ici un cadre donc vous allez mesurer 2 cm tout autour et vous allez tracer ici un cadre au milieu ensuite lorsque vous avez tracé votre cadre vous allez venir couper alors vous coupez voilà sur toutes les lignes que vous avez tracé voilà ensuite vous allez prendre votre double face et vous allez mettre du double face tout autour ici du cadre alors vous le mettez bien au bord voilà tout autour ensuite vous allez prendre votre morceau d'acétate et vous allez le coller ici forcément donc vous enlever votre double face et vous allez poser ici votre morceau d'acétate voilà comme si c'est ça ensuite vous allez choisir alors je travaille toujours avec le papier déco comme je vous avais montré dans l'autre vidéo alors avec ce petit livret ci et l'autre livret alors j'ai plus la couverture voilà c'est celui ci alors je travaille ici pour la déco avec ses deux livrets alors ici j'ai pris une carte et j'ai pris aussi un petit die cup qui fait partie du livret que j'ai collé sur la carte et ceci et ceci je vais venir le coller ici dans le fond du cadre alors vous voyez la mesure ça rentre exactement pas la peine de découper c'est exactement pas la peine de découper c'est exactement la même mesure voilà alors forcément cette petite carte et le die cup vous le retrouvez dans le livret donc je vais coller cette carte dans le fond du cadre voilà alors ensuite vous allez décorer ici voilà votre cadre alors moi je me suis un petit peu avancé je l'ai déjà décoré alors pour décorer le cadre j'ai pris alors du papier blanc et voilà toujours de la collection voilà de cet album j'ai pris les petits pères noël j'ai découpé un cadre alors vous voyez bien alors sur la base ici du cadre j'ai découpé un petit cadre blanc dans le papier blanc et ensuite je suis revenu redécouper un petit cadre dans le papier déco père noël alors ce petit cadre va venir se coller ici comme ceci alors avant de coller le cadre forcément il faut mettre les petits sequins alors j'ai choisi de mettre des petits sequins or et rouge alors forcément si vous ne suivez pas la déco dans les petits sequins vous le faites selon 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 votre décor alors j'ai le petit rouge et un peu de doré voilà j'en ai partout et maintenant je vais venir voilà coller le petit cadre ici sur le dessus alors pour ceci vous allez mettre de la colle ici sur le cadre et ensuite vous venez coller ici votre cadre alors forcément vous veillez à ce que ce soit bien coller voilà tout autour et votre petit coeur et voilà ensuite va forcément il vous reste à décorer ici tout le tour alors je vais mettre du papier voilà comme ceci voilà ici tout autour ensuite nous allons finaliser ici la déco de la boîte alors pour la boîte j'ai prévu de mettre un papier rouge voilà comme ceci ensuite forcément un papier blanc pour rappeler ici le tour voilà comme ceci et un papier doré parce que je ne veux pas coller directement sur le blanc parce que je trouve que ça fait pas très joli et forcément vous allez avoir votre boîte checker qui va venir se coller ici comme ceci alors j'ai finalisé la déco de la boîte alors c'est le soir et j'ai de la lumière alors c'est très compliqué de filmer avec le reflet du papier doré vous voyez il faut vraiment pas que je que je la mette voilà comme ceci alors forcément j'ai finalisé ici la boîte j'ai mis un petit livret voilà voilà tout autour de la petite boîte donc voilà alors je vais pousser la boîte pour pas qu'il y ait de reflets et je vais vous montrer ici les petits d'ail cup alors j'ai découpé toujours pareil dans le petit livret les petits d'ail cup que je vais mettre sur la boîte alors pour donner un petit peu de relief je ne sais pas si ça se voit à la caméra mais je les ai doublé avec du papier doré alors ici j'ai préparé voilà pour la fermeture voilà ici j'ai préparé voilà des petits morceaux de papier donc je vais mettre un morceau rouge forcément toujours alors un petit morceau blanc comme ceci et un petit morceau vert ici pour finir la fermeture donc je vais les coller tout de suite ça et le papier déco voilà comme ceci et j'ai décidé de mettre un petit à coeur voilà ici comme ceci alors j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets ensuite je vais venir passer voilà les die que j'ai découpé alors je vais en mettre un ici l'autre je vais le mettre à côté et je vais mettre une petite étoile ici comme ceci alors j'espère que vous voyez bien je vais en mettre un petit à côté Merci. Voilà, comme ceci. Alors, je suis vraiment désolée pour le reflet de la lumière, mais comme il fait noir très tôt maintenant, je suis obligée de travailler avec la lumière. Alors, le tuto de notre boîte est terminé. Alors, j'espère qu'elle va vous plaire. Voilà. Alors, je vous retrouve pour le tuto de l'album. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.